Quand ils seront déployés à grande échelle, cela aura un impact sur le monde, d'une ampleur que personne ne comprend encore. Aujourd'hui, je voulais absolument vous parler d'une interview qui a fait grand bruit il y a quelques semaines. Celle d'Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. Et croyez-moi, ce qu'il y dit est encore plus pertinent aujourd'hui. Cette interview a d'ailleurs une histoire assez étrange. Initialement publiée sur la chaîne YouTube de Stanford, elle a été mystérieusement retirée quelques jours plus tard. Pourquoi ? Probablement parce que Schmidt y fait des révélations explosives sur l'avenir de l'IA et la compétition mondiale dans ce domaine. Il y parle notamment de la course à l'IA entre les Etats-Unis et la Chine, des investissements colossaux nécessaires, on parle de 300 milliards de dollars. Et de la façon dont l'IA va révolutionner notre façon de programmer et d'interagir avec la technologie dans les mois à venir. Ce qui est fascinant, c'est que ces prédictions commencent déjà à se réaliser. C'est pour ça que je tenais à vous repartager cette interview. Chaque semaine qui passe ne fait que confirmer l'importance de ce qu'il a dit. Alors, installez-vous bien et profitez des passages les plus marquants de cette interview qui, j'en suis sûr, va vous passionner autant que moi. Dès l'année prochaine, vous allez voir apparaître de très grandes fenêtres de contexte. Vous verrez aussi des agents et la transformation du texte en action. Quand ces technologies seront déployées à grande échelle, leur impact sur le monde sera d'une ampleur que personne ne comprend encore. Cet impact sera bien plus important que celui déjà désastreux que nous avons connu avec les réseaux sociaux. Voici pourquoi. Dans une fenêtre de contexte, vous pouvez utiliser cela comme mémoire à court terme. J'ai été surpris que les fenêtres de contexte deviennent si longues, les raisons techniques étant liées à la difficulté de les gérer et de les calculer. La chose intéressante avec la mémoire à court terme, c'est que lorsque vous lui posez une question, si vous lui demandez de lire 20 livres, que vous lui donnez le texte des livres comme requête, et que vous lui demandez de vous dire ce qu'il raconte, il oublie le milieu. C'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau humain. C'est là où nous en sommes concernant les agents. Il y a des gens qui construisent essentiellement des agents LLM, et voici comment ils procèdent. Ils lisent quelque chose comme la chimie, en découvrent les principes, puis les testent, et ajoutent ces connaissances à leur compréhension. C'est extrêmement puissant. Et puis, il y a le troisième élément, comme je l'ai mentionné, la transformation du texte en action. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement essaie d'interdire TikTok. Nous verrons si cela se produira réellement. Si TikTok est interdit, voici ce que je propose que chacun d'entre vous fasse. Dites à votre LLM ce qui suit. Fais-moi une copie de TikTok. Vole tous les utilisateurs. Vole toute la musique. Mets mes préférences dedans. Produis ce programme dans les 30 prochaines secondes. Publie-le. Et dans une heure, s'il n'est pas viral, fais quelque chose de différent dans la même veine. C'est la commande. Boum. 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 Vous comprenez à quel point c'est puissant. Si vous pouvez passer d'un langage arbitraire à une commande numérique arbitraire, ce qui est essentiellement ce qu'est Python dans ce scénario. Imaginez que chaque être humain sur la planète est son propre programmeur qui fait réellement ce qu'il veut, contrairement aux programmeurs qui travaillent pour moi et qui ne font pas ce que je demande. Les programmeurs ici savent de quoi je parle. Donc imaginez un programmeur, sans arrogance, qui fait vraiment ce que vous voulez, que vous n'avez pas à payer une fortune, et il y en a une offre infinie. Tout cela arrivera dans l'année ou les deux ans à venir, très bientôt. Donc s'il dit « reproduisez la fonctionnalité », vous pouvez certainement le faire, ces trois choses. Et je suis convaincu que c'est l'union de ces trois choses qui se produira dans la prochaine vague. Donc vous avez demandé ce qui allait se passer d'autre. Tous les six mois, j'oscille. C'est une oscillation pair-impair. En ce moment, l'écart entre les modèles frontières, qui ne sont plus que trois, et tous les autres, me semble s'agrandir. Il y a six mois, j'étais convaincu que l'écart se réduisait, alors j'ai investi beaucoup d'argent dans les petites entreprises. Maintenant, je n'en suis plus si sûr, et je parle avec les grandes entreprises qui me disent qu'elles ont besoin de 10 milliards, 20 milliards. 50 milliards, 100 milliards, Stargate, c'est 100 milliards, n'est-ce pas ? C'est très, très difficile. J'ai parlé à Sam Altman, qui est un ami proche. Il pense que cela va coûter environ 300 milliards, peut-être plus. Je lui ai fait remarquer que j'avais fait le calcul sur la quantité d'énergie nécessaire. Dans un souci de transparence totale, je suis allé à la Maison Blanche vendredi, et je leur ai dit que nous devions devenir meilleurs amis avec le Canada. Parce que le Canada a des gens vraiment sympathiques, a aidé à inventer l'IA, et dispose de beaucoup d'énergie hydroélectrique. Car notre pays n'a pas assez d'énergie pour faire cela. L'alternative est d'avoir le financement des Arabes, et j'aime bien les Arabes personnellement, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Mais ils ne vont pas adhérer à nos règles de sécurité nationale, alors que le Canada et les États-Unis font partie d'une alliance où nous sommes donc ces centres de données à 100 milliards, 300 milliards, l'électricité devient la ressource rare. Vous étiez chez Google pendant longtemps, et ils ont inventé l'architecture du Transformer. Oui, Peter, tout est de la faute de Peter, grâce aux personnes brillantes là-bas comme Peter, et Jeff Dean, et tout le monde. Mais maintenant, il semble qu'ils aient perdu l'initiative face à OpenAI. J'ai vu que le cloud d'Enthropic était en tête de liste. J'ai posé la question à Sundar, mais il ne m'a pas donné une réponse très précise. Peut-être avez-vous une explication plus précise, ou plus objective de ce qui se passe là-bas. Je ne suis plus employé de Google, et en toute transparence. Google a décidé que l'équilibre entre travail et vie personnelle, rentrer tôt et travailler de la maison, était plus important que la victoire. D'accord, c'est cette phrase qu'il a mis dans l'embarras. Elle était partout, sur Twitter, dans les médias, quand il a dit que Google privilégiait l'équilibre entre travail et vie personnelle. Rentrer tôt, ne pas travailler aussi dur que la concurrence plutôt que la victoire. Ils ont choisi l'équilibre entre travail et vie personnelle plutôt que la victoire. Et c'est une perception assez commune de Google. La raison pour laquelle les startups fonctionnent, c'est parce que les gens travaillent comme des forcenés. Et je suis désolé d'être aussi direct, mais la réalité est que si vous quittez tous l'université pour créer une entreprise, vous n'allez pas laisser les gens travailler de chez eux, et ne venir qu'un jour par semaine si vous voulez rivaliser avec les autres startups. Dans les premiers jours de Google, Microsoft était comme ça, exactement. Mais maintenant, il semble y avoir une longue histoire dans notre industrie d'entreprise qui gagne de manière vraiment créative et domine un espace sans réussir la transition suivante. C'est très bien, ce serait bien documenté. Et je pense que la vérité est que les fondateurs sont spéciaux. Ils doivent être aux commandes. Ils sont difficiles à gérer. Ils poussent les gens à bout. « Autant on peut ne pas aimer le comportement personnel d'Elon, regardez ce qu'il obtient des gens. J'ai dîné avec lui, j'étais dans le Montana, et il prenait l'avion cette nuit-là à 22h pour avoir une réunion à minuit avec XII. Pensez-y. J'étais à Taïwan, pays différent, culture différente, et ils ont dit que c'est TSMC, que j'admire beaucoup, et ils ont une règle selon laquelle les doctorants qui sortent de l'université, de bons physiciens, travaillent dans l'usine au sous-sol. Maintenant, pouvez-vous imaginer des physiciens américains faire ça ? Les docteurs, très peu probable. C'est une éthique de travail différente. Et le problème ici, la raison pour laquelle je suis si dur concernant le travail, c'est que ce sont des systèmes qui ont des effets de réseau. Donc le temps compte beaucoup, et dans la plupart des entreprises, le temps ne compte pas tant que ça. Vous avez beaucoup de temps. Vous savez, Coca et Pepsi seront toujours là, et la bataille entre Coca et Pepsi continuera. Et tout est glacial. Quand je traitais avec les opérateurs téléphoniques, un contrat typique prenait 18 mois à signer. Il n'y a aucune raison de prendre 18 mois pour faire quoi que ce soit. Faites-le, c'est juste. Nous sommes dans une période de croissance maximale, de gain maximal. Ensuite, on lui a donc posé des questions sur la concurrence avec l'IA chinoise et l'AGI, et voici sa réponse. J'étais président d'une commission sur l'intelligence artificielle qui a examiné cela très attentivement. Et vous pouvez le lire, ça fait environ 752 pages. Et je vais résumer en disant que nous sommes en avance. Nous devons rester en avance, et nous avons besoin de beaucoup d'argent pour y parvenir. Nos clients étaient le Sénat et la Chambre des représentants. Et c'est de là qu'est venu le SHIPS Act et beaucoup d'autres choses similaires. Le scénario global est que si vous supposez que les modèles frontières progressent avec quelques modèles open source, il est probable que très peu d'entreprises puissent participer à ce jeu. Pardon, très peu de pays. Quels sont ces pays ? Ce sont les pays avec beaucoup d'argent, beaucoup de talent, des systèmes éducatifs solides et une volonté de gagner. Les États-Unis en font partie, la Chine en est un autre. Combien d'autres y en a-t-il ? Y en a-t-il d'autres ? Je ne sais pas, peut-être, mais certainement dans vos vies, la bataille entre les États-Unis et la Chine, pour la suprématie des connaissances, sera le grand combat. Donc, le gouvernement américain a essentiellement interdit les puces NVIDIA, bien qu'il n'ait pas pu dire que c'était ce qu'ils faisaient, mais c'est ce qu'ils ont fait en Chine. Nous avons environ 10 ans d'avance en matière de puces, en termes de sub-DUV, c'est-à-dire sous les 5 nanomètres, environ 10 ans. Un exemple serait qu'aujourd'hui, nous avons quelques années d'avance sur la Chine. Je pense que nous prendrons encore plus d'avance et les Chinois sont furieux à ce sujet. Ils sont énormément contrariés. Parlons d'une vraie guerre qui est en cours. Je sais que c'est quelque chose dans lequel vous avez été très impliqué. La guerre en Ukraine, et en particulier, je ne sais pas à quel point vous pouvez parler de White Stork et de votre objectif. D'avoir des drones à 500 dollars qui détruisent des chars à 5 millions de dollars. Comment cela change-t-il la guerre ? J'ai travaillé pour le secrétaire à la défense pendant 7 ans et j'ai essayé de changer la façon dont nous gérons notre armée. Je ne suis pas particulièrement fan de l'armée, mais c'est très coûteux. Et je voulais voir si je pouvais être utile. Et je pense que, de mon point de vue, j'ai largement échoué. Ils m'ont donné une médaille, donc ils doivent donner des médailles aux échecs ou peu importe. Mais mon autocritique était que rien n'a vraiment changé. Et le système en Amérique ne va pas conduire à une véritable innovation. Donc, regarder les Russes utiliser des chars pour détruire des immeubles d'habitation avec des petites vieilles dames et des enfants me rendait fou. J'ai donc décidé de travailler sur une entreprise avec votre ami Sébastien Trun, ancien membre de la faculté ici, et tout un groupe de personnes de Stanford. Et l'idée est essentiellement de faire deux choses. Utiliser l'intelligence artificielle de manière complexe et puissante pour cette guerre essentiellement robotique. Et la deuxième est de réduire le coût des robots. Maintenant, vous vous demandez pourquoi un bon libéral comme moi ferait ça ? Et la réponse est que toute la théorie des armées repose sur les chars, l'artillerie et les mortiers, et nous pouvons tous les éliminer. Alors, ce dont il parle ici, c'est que l'Ukraine a pu créer des drones vraiment bon marché et simple. En dépensant seulement quelques centaines de dollars, l'Ukraine crée des drones imprimés en 3D qui transportent une bombe, la largue sur un char d'un million de dollars. Et ils ont pu le faire encore et encore. Il y a donc cette guerre asymétrique qui se déroule entre les drones et l'artillerie plus traditionnelle. Il y avait un article que vous, Henry Kissinger et Dan Utenlecker, avez écrit l'année dernière sur la nature de la connaissance et son évolution. J'ai eu une discussion à ce sujet l'autre soir. Pendant la majeure partie de l'histoire, les humains avaient une compréhension mystique de l'univers. Puis, il y a eu la révolution scientifique et les lumières. Et dans votre article, vous soutenez que maintenant, ces modèles deviennent si compliqués et difficiles à comprendre que nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Je vais citer Richard Feynman qui dit « Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. » J'ai vu cette citation l'autre jour, mais maintenant, les gens créent des choses qu'ils peuvent créer, mais qu'ils ne comprennent pas vraiment de l'intérieur. La nature de la connaissance est-elle en train de changer ? Allons-nous devoir commencer à faire confiance à ces modèles sans qu'ils puissent nous expliquer ? L'analogie que je propose est celle des adolescents. Si vous avez un adolescent, vous savez qu'il est humain, mais vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce qu'il pense. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi dans la société à nous adapter à la présence des adolescents. Et ils finissent par en sortir. Je suis sérieux. Il est probable que nous aurons des systèmes de connaissances que nous ne pourrons pas entièrement caractériser. Mais nous comprenons leurs limites. Nous comprenons les limites de ce qu'ils peuvent faire. C'est probablement le meilleur résultat que nous puissions obtenir. Pensez-vous que nous comprendrons les limites ? Nous deviendrons assez bons pour ça. Alors là, il fait référence à la façon dont les grands modèles de langage fonctionnent, qui est essentiellement une boîte noire. Vous entrez une requête, vous obtenez une réponse, mais nous ne savons pas pourquoi certains nœuds de l'algorithme s'allument. Et nous ne savons pas exactement comment les réponses sont générées. C'est vraiment une boîte noire. Il y a beaucoup de travail en cours pour essayer de dévoiler ce qui se passe derrière le rideau, mais nous ne savons tout simplement pas. Le consensus de mon groupe qui se réunit chaque semaine est qu'éventuellement, ce qu'on appelle l'IA adversaire, fonctionnera ainsi. Il y aura des entreprises que vous embaucherez et pairez pour essayer de casser votre système d'IA. Donc au lieu d'équipes humaines rouges, comme c'est le cas aujourd'hui, vous aurez des entreprises entières et toute une industrie de systèmes d'IA dont le travail sera de casser les systèmes d'IA existants et de trouver leur vulnérabilité, en particulier les connaissances qu'ils ont et que nous n'arrivons pas à comprendre. Cela me semble logique. C'est aussi un excellent projet pour vous ici à Stanford. Parce que si vous avez un étudiant diplômé qui doit comprendre comment attaquer l'un de ces grands modèles et comprendre ce qu'il fait, c'est une excellente compétence pour construire la prochaine génération. Donc il me semble logique que les deux évoluent ensemble. Très bien. Prenons des questions des étudiants. Plus tôt, vous avez mentionné et c'est lié aux commentaires actuels sur l'obtention d'une IA qui fait vraiment ce que vous voulez. Vous venez de mentionner l'IA adversaire et je me demande si vous pourriez en dire plus. Donc cela semble être, outre le fait évident que la puissance de calcul augmentera et que nous obtiendrons des modèles plus performants, mais les faire faire ce que vous voulez semble être un problème totalement non résolu à mon avis. Eh bien, il faut supposer que les problèmes actuels d'hallucination diminueront à mesure que la technologie s'améliorera. Je ne suggère pas qu'ils disparaîtront. Et vous devez aussi supposer qu'il y a des tests d'efficacité. Il doit y avoir un moyen de savoir si la chose a réussi. Dans l'exemple que j'ai donné du concurrent de TikTok et au fait, je ne suggérais pas de voler illégalement la musique de tout le monde, ce que vous feriez si vous étiez un entrepreneur de la Silicon Valley, ce que vous serez tous, j'espère, c'est que si ça marchait, vous embaucheriez plein d'avocats pour nettoyer le désordre. Mais si personne n'utilise votre produit, peu importe que vous ayez volé tout le contenu. Et ne me citez pas. Vous êtes filmé. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez mon point. En d'autres termes, la Silicon Valley fera ses tests et nettoiera le désordre. C'est typiquement comme ça que ces choses sont faites. Donc mon point de vue est que vous verrez de plus en plus de systèmes performatifs avec de meilleurs tests et éventuellement des tests adversariaux. Et cela le maintiendra dans une boîte. Le terme technique s'appelle le raisonnement en chaîne de pensée. Et les gens pensent que dans les prochaines années, vous pourrez générer mille étapes de raisonnement en chaîne de pensée. Faites ceci. Faites cela. C'est comme construire des recettes. Vous pouvez exécuter la recette et vous pouvez vraiment tester si elle a produit le bon résultat. Les montants d'argent évoqués sont ahurissants et j'ai choisi d'investir dans tout parce que je n'arrive pas à déterminer qui va gagner. Et les montants qui me suivent sont si importants. Je pense qu'une partie est due au fait que l'argent facile a été fait et les grands investisseurs qui ne savent pas ce qu'ils font doivent avoir une composante IA. Et tout est maintenant un investissement en IA. Donc ils ne peuvent pas faire la différence. Je définis l'IA comme des systèmes d'apprentissage, des systèmes qui apprennent vraiment. Deuxièmement, il y a de nouveaux algorithmes très sophistiqués qui sont en quelque sorte post-transformers. Mon ami, mon collaborateur depuis longtemps a inventé une nouvelle architecture non-transformer. Il y a un groupe que je finance à Paris qui prétend avoir fait la même chose. Donc il y a énormément d'innovations là-dedans. Beaucoup de choses à Stanford. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une croyance sur le marché que l'invention de l'intelligence a un retour infini. Donc disons que vous mettez 50 milliards de dollars de capital dans une entreprise. Vous devez générer énormément d'argent à partir de l'intelligence pour rentabiliser cela. Il est donc probable que nous traverserons une énorme bulle d'investissement puis cela se régulera. Ça a toujours été vrai dans le passé et c'est probablement vrai ici aussi. Vous pensez que les leaders s'éloignent du reste des gens en ce moment ? Et c'est vraiment, la question est à peu près la suivante. Il y a une entreprise appelée Mistral en France. Ils ont fait du très bon travail et je suis évidemment un investisseur. Ils ont produit leur deuxième version. Leur troisième modèle sera probablement fermé parce que c'est tellement coûteux. Ils ont besoin de revenus et ils ne peuvent pas donner leur modèle. Donc ce débat open source versus closed source dans notre industrie est énorme. Et toute ma carrière était basée sur des gens prêts à partager des logiciels en open source. Tout ce qui me concerne est open source. Une grande partie des fondements de Google était open source. Tout ce que j'ai fait techniquement. Tout ce que j'ai fait techniquement. Et pourtant, il se peut que les coûts en capital qui sont si immenses changent fondamentalement la façon dont les logiciels sont construits. Mon propre point de vue sur les programmeurs est que leur productivité va au moins doubler. Il y a trois ou quatre entreprises de logiciels qui essaient de faire ça. J'ai investi dans toutes, dans l'esprit et elles essayent toutes de rendre les programmeurs plus productifs. La plus intéressante que je viens de rencontrer s'appelle Augment. Et je pense toujours à un programmeur individuel et ils ont dit que ce n'est pas notre cible. Notre cible, ce sont ces équipes de 100 programmeurs travaillant sur des millions de lignes de code où personne ne sait ce qui se passe. Eh bien, c'est vraiment une bonne chose pour l'IA. Vont-ils gagner de l'argent ? J'espère. Il y a beaucoup de questions. Merci, ma'am. Vous avez parfait. Bonjour. Donc au tout début, vous avez mentionné que la combinaison de l'expansion de la fenêtre de contexte, des agents et du texte en action va avoir des impacts inimaginables. Premièrement, pourquoi la combinaison est-elle importante ? Et deuxièmement, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal et que vous ne pouvez pas nécessairement prédire l'avenir. Mais pourquoi pensez-vous que c'est au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ? Je pense largement parce que la fenêtre de contexte vous permet de résoudre le problème de la récence. Les modèles actuels prennent un an à entraîner. Environ 6 à 6, c'est 18 mois. 6 mois de préparation, 6 mois d'entraînement, 6 mois d'ajustement fin. Donc ils sont toujours obsolètes. Avec la fenêtre de contexte, vous pouvez alimenter ce qui s'est passé, comme vous pouvez lui poser des questions sur la guerre Hamas-Israël, dans un contexte qui est très puissant. Il devient actuel comme Google. Oui, c'est essentiellement comme ça que fonctionne Search GPT. Par exemple, le nouveau produit de recherche d'OpenAI peut parcourir le web, extraire les données du web, puis prendre toutes ces informations et les mettre dans la fenêtre de contexte. C'est la récence dont il parle. Dans le cas des agents, je vais vous donner un exemple. J'ai créé une fondation qui finance une organisation à but non lucratif qui commence. Je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle. Je ne comprends pas vraiment la chimie. Il y a un outil appelé ChemCrow, c'était un système basé sur LLM qui a appris la chimie. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils l'utilisent pour générer des hypothèses chimiques sur les protéines et ils ont un laboratoire qui effectue les tests pendant la nuit et puis il apprend. C'est un énorme accélérateur en chimie, en science, des matériaux et ainsi de suite. Donc c'est un modèle d'agent. Et je pense que le texte en action peut être compris simplement en ayant beaucoup de programmeurs pas chers. Et je ne pense pas que nous comprenions ce qui se passe. Et c'est encore une fois votre domaine d'expertise. Que se passe-t-il quand tout le monde a son propre programmeur ? Et je ne parle pas d'allumer et d'éteindre les lumières. Vous savez, j'imagine un autre exemple. Pour une raison quelconque, vous n'aimez pas Google. Alors vous dites « Construis-moi un concurrent de Google. » Cherche sur le web, construis une interface utilisateur, fais une bonne copie, ajoute l'IA générative d'une manière intéressante. Fais-le en 30 secondes et voyons si ça marche. Donc beaucoup de gens pensent que les acteurs établis, y compris Google, sont vulnérables à ce genre d'attaque. On verra bien. Comment pouvons-nous empêcher l'IA d'influencer l'opinion publique par la désinformation, en particulier pendant les prochaines élections ? Quelles sont les solutions à court et long terme ? La plupart de la désinformation dans ces prochaines élections est globalement sera sur les réseaux sociaux et les entreprises de réseaux sociaux ne sont pas assez bien organisées pour la contrôler. Si vous regardez TikTok, par exemple, il y a beaucoup d'accusations selon lesquelles TikTok favorise un type de désinformation plutôt qu'un autre. Et il y a beaucoup de gens qui affirment, sans preuve dont j'ai connaissance, que les Chinois les forcent à le faire. Je pense que nous avons un vrai problème ici et le pays va devoir apprendre la pensée critique. Cela peut être un défi impossible pour les États-Unis, mais le fait que quelqu'un vous ait dit quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Je pense que la plus grande menace pour la démocratie est la désinformation, parce que nous allons devenir vraiment bons dans ce domaine. Quand je dirigeais YouTube, les plus gros problèmes que nous avions étaient que les gens téléchargeaient de fausses vidéos et des gens mouraient en conséquence. Et nous avions une politique de non-mortalité. Choquant ? Oui. Eh bien, je suppose que les informaticiens en tant que groupe à l'université auront toujours un copain programmeur avec eux. Donc, quand vous apprenez votre première boucle fort et ainsi de suite, vous aurez un outil qui sera votre partenaire naturel. Et c'est comme ça que l'enseignement se déroulera. Le professeur parlera des concepts, mais vous interagirez de cette façon. C'est mon hypothèse. Le pays le plus intéressant est l'Inde, parce que les meilleurs experts en IA viennent d'Inde aux États-Unis. Et nous devrions laisser l'Inde garder une partie de ses meilleurs talents. Pas tous, mais certains. Et ils n'ont pas le type d'installation et de programme de formation que nous avons si richement ici. Pour moi, l'Inde et l'État pivotent à cet égard. La Chine est perdue. Elle ne reviendra pas. Ils ne vont pas changer de régime autant que les gens le souhaitent. Le Japon et la Corée sont clairement dans notre camp. Taïwan est un pays fantastique dont les logiciels sont terribles, donc ça ne marchera pas. Du matériel incroyable. Et dans le reste du monde, il n'y a pas beaucoup d'autres bons choix qui soient importants. L'Europe est dans le pétrin à cause de Bruxelles. Ce n'est pas nouveau. J'ai passé dix ans à les combattre. Et j'ai travaillé très dur pour qu'ils corrigent la loi européenne. Et ils ont toujours toutes les restrictions qui rendent très difficile de faire notre type de recherche en Europe. Mes amis français passent tout leur temps à se battre contre Bruxelles et Macron, qui est un ami personnel, se bat dur pour ça. Et donc la France, je pense à une chance. Je ne vois pas l'Allemagne venir et le reste n'est pas assez grand. Étant donné les capacités que vous envisagez pour ces modèles, devrions-nous encore passer du temps à apprendre à coder ? Oui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, l'avenir de l'IA s'annonce assez dingue. En gros, retenez trois choses principales. Les IA vont pouvoir traiter beaucoup plus d'informations à la fois. Elles vont devenir de vrais agents autonomes qui apprennent et agissent par elles-mêmes. Et surtout, elles vont pouvoir transformer directement nos idées en actions concrètes. C'est à la fois excitant et un peu flippant, surtout quand on pense aux montants astronomiques investis. On parle de centaines de milliards de dollars et aux enjeux comme la désinformation ou l'impact sur nos emplois. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez mieux comprendre ce qui nous attend avec l'IA, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. J'essaie de décrypter régulièrement ces sujets complexes pour vous les rendre plus accessibles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste ou inquiet face à ces développements ? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous laisse avec une nouvelle vidéo du même style. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501